des élus et des agents. Les conséquences populaires de cette mise en cause peuvent être couvertes par un contrat d'assurance. Les garanties peuvent ouvrir notamment les agents d'accident à leur gouvernement, la délivrance d'autorisation de l'occupation des soldes et des idées d'organismes, etc. La responsabilité civile en qualité de propriétaire du meuble, la faute inexcusable et la faute intentionnelle, la lutte contre l'incendie et l'édifice menaçant au Rhin, les responsabilités liées à l'ensemble des compétences visées par les lois de décentralisation, etc. Afin d'optimiser les contrats d'assurance de la vie, un contrat spécialisé en matière AFC Consultant a procédé en début d'une analyse complète de ces garanties et a accompagné celle-ci pour l'élaboration de la décharge. Le contrat relatif à l'assurance en responsabilité civile passait alors avec la SMACN à l'issue d'une mise en concurrence arrive à échéance au 31 décembre 2016. Aussi, après études de la sinistralité de la Commune, l'AFC Consultant a élaboré le nouveau cahier des charges et une procédure d'appel d'offre a été lancée pour désigner le titulaire de ce contrat de prestation de services. L'objectif visé par la Commune est de réduire le coût de son assurance ce qui résulte d'une part de la prime versée par application comme pour à la masse salariale annuelle en charge patronale et d'autre part de sa sinistralité. La Commune développe donc son auto-assurance en le déclarant que le gros sinistre a son assureur. A ce jour, le budget interne de l'assurance en responsabilité civile s'élève à 68 540 euros. La consultation a été lancée sur le format suivant procédure d'appel d'offres ouverts à des consultations au niveau européen en application des articles 67 et 68 du crédit numéro 2016-360 du 25 mars 2016 réservé à la profession d'assureur Pondas-Courtier agent mandataire entreprise d'assurance par alautissement les prestations d'assurance donnant lieu à des familles d'assurance et la responsabilité civile en représentant une famille de prestations. Le contrat est passé pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2017 pour régler le tacitement dans la nuit de 4 ans. Les garanties de base ont été fixées dans le cahier des charges qui t'enlèrent pour en faire sur le montant des garanties des franchises et des dispositions particulières des réserves ou des propositions alternatives. Une option a été demandée concernant les indemnités contractuelles versées au profit des enfants confiés à la victime. Les critères de sélection des offres ont été fixés comme suivis. Valeurs techniques 60% prix 40%. La publicité a été lancée le 3 octobre 2016 au butin officiel des marchés publics des OURA et des OURA au journal officiel de l'Union Européenne et sur la plateforme de dématérialisation de la victime à tous les ministères. A la date humide de remise les offres fixées le lundi 7 novembre 2016, 3 prix ont été reçus dans les délais. Le représentant du pouvoir du indicateur a procédé à l'ouverture des prix et à l'enregistrement des offres le marie 8 novembre 2016. La commission d'appel d'offres qui s'est valablement réunie le membre du 10 novembre 2016 a procédé à faire une présentation de l'analyse réalisée par AFC Consultants au classement des offres par application des critères. Les critères comme suivisant. 1ère A ou de nombre S, M, A, C, N 2ème BHC Holgéline slash CBT Bretagne 3ème Hathias slash CBT PNAS Le représentant du pouvoir adjudicateur a contrôlé le même jour les pièces de candidature de l'entreprise du placé numéro 1 et a appris celle-ci. Par conséquent, la décision de la commission d'appel d'offres d'attribuer le marché correspondant à SMACM est valide. Les modalités de l'offre de la SMACM sont les suivantes. Taux de 0,18% sur la masse salariale hors charge patronale. L'option retenue forfait de 542 euros. Les réserves portées ne contreviennent pas aux intérêts de la commune. Il est donc demandé au conseiller municipaux d'autoriser Mme Le Maire à signer les pièces du marché correspondant, y compris les modifications en cours d'exécution du contrat qui surviendrait pendant cette durée. Il est donc proposé au conseil municipal vu le Code général et l'utilité territoriale et notamment les articles L21-22-21-6 vu l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et les articles 67 et 68 du livret numéro 2016-360 du 25 mars 2016-2016 relatif aux procédures d'appel d'offres couverts vu l'article L310-1 et N511-1 et suivant du Code des Assurances qui conditionne l'exercice et la profession d'assurance à un amendement de l'État. Considérant la vie d'appel public en concurrence lancée par la Courtenue en date du 3 octobre 2016 et les trois offres présentées à la date limite de remise des offres par le groupement ATHAS-Cabiné TN T-M-A-S la S-M-A-C-N et le groupement VHS-O-G-N-I-N-I-S slash Cabiné-Bretel considérant le rapport d'analyse des offres et le classement opéré par la commission d'appel d'offres pour l'enverser en 18 novembre 2016 et le choix de retenir l'option concernant les années contractuelles au profit de l'emploi confié considérant le bonnet d'avènement de la candidature en date du 10 novembre d'autoriser Mme le maire à signer les pièces contractuelles du marché passées pour une prestation d'assurance responsabilité avec la SMAC et l'assurance comme le siège social 641 du soldat de l'or ALMD 70 millions au 31 novembre pour le dur et le gouvernement reconduit de trois fois pour la période équivalente du 31 janvier au 31 décembre d'autoriser Mme le maire à signer toutes les modifications contractuelles sur le moment en cours d'exécution du contrat les crédits destinés au financement de cette dépense seront inscrits au budget et les exercices concernés vous avez en pièce joint donc les budgets de la commission d'appel d'offres alors à l'enquête des questions Madame Fichy vous prie je voudrais avoir de précision s'il vous plaît le montant de la prestation de l'AFC à son footard c'est levé à combien si vous n'avez pas de toute façon le sait non non ça c'est bon c'est pas la prestation à l'AFC c'est bien c'est clair les services administratifs non plus sont pas courants très bien je note deuxième chose qu'est-ce que vous entendez par gros sinistre parce que bon c'est un peu subjectif gros sinistre et ça revient franchi par quoi dernier par exemple de votre note c'est quoi les gros sinistre c'est quoi les gros sinistre c'est pas une taille je pense pas non c'est un montant voilà bien je pense mais bon temps c'est quoi ton montant c'est pas bien et je vous remercie merci beaucoup pour la main en réponse d'autres questions donc nous allons procéder au vote qui est contre qui s'abstient merci point 4 société d'économie salarienne en 20 ans d'activité au 21h15 présentation concession publique d'aménagement du bon contenu annuel monsieur fête bon 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 alors cette délibération société d'économie salarienne rapport d'activité présentation et concession publique d'aménagement contre ambiance l'article 1524-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président en réponse à l'administration d'une société d'économie mixte présente au moins une fois par an un rapport écrit sur l'activité de la société de même dans le cadre de la concession publique d'aménagement relative de l'aménagement de 100 anciens un bilan doit retracer les réalisations de l'exercice il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité au titre de l'exercice 2015 et du bilan de la concession publique d'aménagement il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité présenté au titre de l'exercice 2015 et du bilan de la concession publique d'aménagement comme vous pouvez constater c'est un bon d'acte ensuite vous avez aussi remarqué qu'il y a deux parties dans cette délibération une partie qui concerne le rapport d'activité de la sénivale et une partie qui concerne la concession publique d'aménagement on les a mis ensemble puisque c'est un bon d'acte qui ne vont pas sembler poser de problème donc très rapidement vous avez eu tous les documents au niveau de l'activité de la sénivale vous avez pu constater avec le rapport d'activité le rapport d'activité lui-même et les comptes donc je vous rappelle qu'il y a une légère perte de 85 000 euros cette perte elle est équivalente à celle de l'an passé et elle s'explique principalement par une dotation aux amortissements qui est relativement importante puisqu'elle est de 320 000 euros cette perte est largement compensée par les fonds propres de la sénivale qui s'élève à plus de 9 000 euros et demi et il y a 1 million de réserves et 2 millions de euros de recours à nouveau c'est-à-dire les résultats positifs qui sont disponibles ça c'est en ce qui concerne l'activité de la sénivale en ce qui concerne le bilan de la concession publique d'aménagement CTA donc vous voyez si vous continuez je voudrais très rapidement il s'agit de l'ingénierie donc là c'est l'OVRU et les acquisitions en récession l'aménagement des espaces publics et enfin les opérations hiérarchiques qui sont terminées je rappelle que depuis 2003 jusqu'à fin 2016 il y a eu 19 millions de dépenses dont 7 millions 7 d'aménagements et il y a eu plus de 5 millions d'acquisitions vous avez pu constater dans les détails par exemple pour les voitures il y avait 15 nouvelles attributions qui ont été décidées pour les façades par exemple 21 nouvelles attributions qui ont voisant 42 façades voilà les questions particulières non ? monsieur Jérôme le déchiré je vous rappelle que l'île au lénat l'île au lénat a été portée exclusivement par la Sénivale suite au retrait de post-habitat donc suite au retrait de la poste les gestionnaires de l'époque monsieur Jérôme et monsieur Julien ont décidé de porter seuls avec la Sénivale ce projet qui était très très long puisqu'il s'est lié à 4 millions de vies à peu près donc ce qui fait que ça a été très difficile pour la Sénivale voilà et vous donner cette précision parce qu'on me parle régulièrement de la poste la poste s'est retirée et vous avez décidé de poursuivre seul attendez il n'y a pas si longtemps on vous parlait encore que la négociation était particulière avec la poste tout à fait je vous parle de poste habitable monsieur Jérôme ah pour la logement oui oui pour la construction du bâtiment qui était lourd c'est vraiment un projet très très lourd pour la Sénivale la ville a été un logement c'est vraiment pour la poste rien n'avait été fait c'est madame le maître qui a été donc rien rien n'était à provenir parce qu'il ne venait pas voilà je me permets quand vous revenez vous nous avez laissé croire qu'il y avait des accords avec la poste la poste s'était retirée purement et simplement est-ce que c'est pour cette raison que le nombre de dossiers portés par l'OPA-RU en 2005 était en forte baisse c'est à cause du coût financier non c'est juste qu'il y a eu moins d'opportunités moins de voilà c'est-à-dire après c'est sur la base des réanimations et tout ça on incite les propriétaires à faire pour le temps s'ils n'ont pas envie de faire oui bien sûr donc il y a eu moins de besoins en 2015 dans le cas de l'OPA-RU moins de demandes moins de besoins moins de besoins et vous venez de dire que la poste venait aller s'installer dans l'Ivoe alors la poste vient comme locataire il n'achète pas il s'est retiré moins simplement donc là aujourd'hui on négocie l'installation de la poste mais ça sera une location par l'achat la poste ne peut pas acheter sur les loyers d'accord et ça c'est définitif c'est signé je veux dire c'est signé c'est définitif c'est pas définitif mais c'est pas signé puisque nous sommes en négociation d'accord donc il y a des travaux de dénagement il y a voilà en fait rien n'avait été fait c'est pour ça que nous n'avons pas trouvé ni de projet ni de signature ni d'engagement et parce que nous avons découvert que la poste était retirée purement et les aménagements risquent d'avoir un coût est-ce qu'on a une idée du coût c'est là où on intervient la négociation parce qu'il y a des aménagements spécifiques puisqu'il y a la poste banque et la poste service voilà donc là aujourd'hui les services techniques de la mairie sont en train de travailler avec la poste pour savoir comment organiser l'installation parce que nous avons réceptionné le bâtiment est brut hors logements les logements sont pris mais le bâtiment brut il est là maintenant il est question d'aménager vous savez avec l'électricité l'internet la fille etc donc ça demande un partenariat qui n'a jamais été fait parce que la poste s'était retirée un partenariat avec nos services pour savoir comment on va organiser ces installations très particulières et très déclatives plus de questions merci point 5 concession publique d'aménagement amenant monsieur alors cette avenance pour faire le loge entre deux opérations d'OPA et RUE l'OPA et RUE c'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat comme André Gignor-Mère c'est toute l'innovation qui se fonde d'un produit valorisé avec des situations qui peuvent être pour la ville et pour les particules alors pour maintenir le dispositif transitoire actuel en place entre deux OPA nous c'est l'OPA et RUE et pour mener à bien des actions de clôture de la convention publique d'aménagement il est proposé de prolonger la durée de la convention qui était jusqu'au 36 2017 au lieu du 30 12 2016 en effet après le décisionnement de la poste habitale le poste habitale le conseil d'administration d'un sémis à la date du 14 mai en 2013 a décidé de réaliser l'opération de Guido-Hélénard en propre c'est ce que nous a le maire a dû ne plus intégrer dans le périmètre de la CEPA la CEPA c'est la procession publique d'aménagement de plus la ville de Valorix a la volonté de poursuivre l'action engagée et de redynamiser le monde européen métro-centre historique c'est ce que je disais il y a une nouvelle action à l'Opéra-RU qui est prévue et on veut ce qu'on le ferait cette volonté sera mise notamment par un exemple d'un nouveau contrat de ville avec une nouvelle Opéra-RU pour profiter de la connaissance acquise par l'équipe opérationnelle actuelle qui a réalisé la première Opéra-RU il a été convenu de faire réagir l'étude pré-opérationnelle de l'Opéra-RU par l'équipe en place et l'intégrer de son groupe dans le bilan global de la convention publique d'Aménagère c'est-à-dire que le travail actuel sera fait par ceux dont le travail c'est ceux qui le connaissent le but il a donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la provocation jusqu'au 30 juin 2017 de la concession publique d'Aménagère dans le cadre de l'organisation du concert qui a pris en charge financière du transport des artistes incombés directement par la ville de Valois-Golpe en l'absence de régie d'avance de la ville pour cet objet et compte tenu de l'avantage financier apporté pour le passage direct des billets par internet le paiement des billets a été effectué par la régie d'avance de l'équipe du tourisme la somme correspondante c'est la 4 833 euros 60 à rembourser à l'équipe du tourisme sa dépense est prévue au budget principal de la ville bien entendu et le remboursement à l'intérieur de la base de la vie des sommes à payer après émission du type de recettes par l'équipe du tourisme il est donc demandé au conseil municipal de prévoir le remboursement de la ville à l'équipe du tourisme de la somme de 4 833 euros 60 correspondant à l'avance consentie par l'équipe du tourisme pour l'achat du titre du transport des artis dans le cadre du conseil de la ville et d'autoriser madame le maire à signer ce document à intervenir qui est contre qui s'abstient merci point 7 action de stérilisation des chats convention la maîtrise des populations fémines et libres est sous responsabilité des communes de l'article 120 du règlement centinaire départemental elle nécessite la stérilisation chirurgicale des sages chats avec le contrôle récentuel des associations de protection animale l'association vétérinaire pour tous 06 est titulaire d'un marché public lancé par le conseil départemental pour stériliser les chats libres sur l'ensemble du département le conseil départemental dans son cadre finance la moitié de la prestation de stérilisation la ville a fait une convention tripartite avec l'association alimentée et solidaire avec l'animal ASA misant à mettre en oeuvre son fonction de stérilisation des chats libres l'ASA a été dissouté le 25 mai 2016 il convient de conventionner avec une autre association pour poursuivre cette action la ville souhaitait donc établir une nouvelle convention avec l'association vétérinaire pour tous 06 et d'y associer l'association du code du chat libre pour sa reconnaissance du secteur ce projet de convention fixe les modalités techniques organisationnelles et financières de ce partenariat elle propose rendre une campagne de stérilisation des chats libres sans propres d'air à l'intention des communes des alpes maritimes avec le soutien financier du conseil départemental des alpes maritimes le terrain facture la prestation à la commune de la façon suivante castration 17,56 euros hors taxes ces conditions particulières concernent un endroit d'une des sujets au-delà le tarif appliqué est de 35,12 euros hors taxes pour la gastration des mâles et 62,70 euros hors taxes pour les femelles il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser madame le maire à signer la convention tripartite 6 juin des questions qui est contre qui s'abstient ici point 9 association établissement public versement la compte tarif comité d'entreprise conventionnement la ville de Valorès-Refugion a mis en place une saison culturelle qui débutera en mois de septembre 2016 et ira jusqu'au mois de juin 2017 ces spectacles programmés sont donnés dans les locaux de l'espace l'Oise et francis-sujet au Minotor dans ce cadre vers un étang de public et les partenaires de la salle à un large panel de participants à des tarifs attractifs la ville soit conventionnée avec des comités d'entreprise ou professionnelle il est demandé au conseil municipal d'autoriser madame le maire à signer les conventions ou tout autre document utile à la mise en place de ses partenaires des questions qui est contre qui s'abstient merci point 9 association établissement public personnellement répond sur les subventions à l'année 2017 monsieur le maire alors en fait les demandes de subventions reçues pour l'année 2017 et les besoins de financement exprimés par les associations concernées il est proposé au conseil de voter les avances sur subventions 2017 suivantes ski club 6 000 euros valise-oréa ambas club 10 000 euros comité d'un négat 10 000 euros football club de golf le genre 20 000 euros stade de valorise 15 000 euros azuréa club golf le genre valorise 50 000 euros comité d'action sociale du personnel 50 000 euros concernant les subventions azuréa club jean l'épargne valorise et au comité d'action sociale du personnel une convention vient fixer les modalités de versement et d'utilisation de l'avance en attente de la convention d'objectif 2017 s'agissant du stade de valorise le versement sera conditionné à la présentation de l'ensemble des pièces sollicitées est prévue dans la convention 2017 en outre il est proposé afin de couvrir le besoin de trésorerie des établissements publics de la ville de voter les avances sur subvention 2017 suivante CCAS 300 000 euros épique du tourisme 200 000 euros le versement de la subvention à l'épique du tourisme s'entend dans le cadre de la convention de gestion pour l'exercice de la compétence promotion du tourisme proposée par la CASA dans le cadre du transfert de cette compétence au 1er janvier 2017 il est demandé au conseil municipal de décider d'obtrayer aux associations et établissements publics communaux les avances sur subvention 2017 conformément au rapport d'approuver les conventions relatives à l'avance sur subvention à passer avec la durée accueille au golfe de Jean Valoris et le comité d'action sociale et personnelle et autorise madame le maire ou son agent délégué à les signer de dire que la charge correspondante sera constatée sur l'exercice 2017 au compte concerné du chapitre 65 du budget principal je voulais savoir dans une réunion dont on parle justement de la convention de 20 000 euros qui était assujetti à des documents que vous avez demandé je voulais savoir si l'association avait des édités de donner des documents ou si à ce jour vous avez toujours bien retenu de la part d'association et où vous allez être à peu près avec le stade de la convention alors tout d'abord j'ai écrit deux lettres je vous laisse je crois à cette association que j'ai avec moi la première la deuxième était un rappel on fixait la date du toit auquel on voulait avant ces documents cette date du toit c'était le 3 octobre bon voilà ça fait un petit moment déjà la première à être demandée les documents suite à l'audite du trésorier public les documents qui étaient importants et ces documents que j'ai demandé c'était ce que demandait dans le titre le trésorier je n'ai rien inventé rien ajouté de plus à ce jour rien ne nous a été encore donné ça va pas parce que il n'y avait pas eu plus de rapport et de rencontre avec le président les petites régions non il a demandé à me rencontrer l'instant prochain donc ça va être fait entre temps la cohésion sociale est intervenue donc demandons qu'on accompagne cette association la déléguée du préfet doit les rencontrer également donc après voilà nous pour la subvention restant dû c'est bloqué dans la mesure où on n'a pas les documents qui étaient on reste sur notre décision d'avoir une lecture très claire d'évidence on avait demandé également l'audit la copie de l'audit concernant le stade de foot pour l'instant on ne l'a pas reçu est-ce que vous pourrez nous le transmettre en étant de ne pas le fournir parce que l'audit n'est pas complet dans les plus jours où on a vu les années de 2012 à 2014 encore donc l'ADG FIP va s'inscrire l'association pour avoir ses bilans si les bilans sont absolument nécessaires on comprend ce qui s'est passé ensuite vu que vous appuyez beaucoup sur l'audit pour qu'on puisse juger en connaissance de cause on en a besoin aussi on peut très bien comprendre que c'est sur une période partielle et que ça ne couvre pas 2012 et 2014 mais avoir lecture de cette audite est quand même primordial pour les conseillers municipaux c'est à dire un rapport a été fait dans la deuxième partie des bilans qui ont été demandés mais ça ne concerne pas la totalité de ce qui a été demandé par la commune donc on attend d'avoir la totalité pour vraiment apprécier de la situation comptable et financière et de l'équilibre de ce club après sur cette délibération je voudrais parler de toutes les associations et de la politique associative en général et pas d'une en particulier et bien sûr je suis favorable à ces avances qui sont une habitude qui permet aux clubs et aux associations qui ont des employés notamment de fonctionner plus facilement j'aurais aimé on en a déjà discuté mais j'aurais aimé qu'elle soit discutée plus en détail au sein d'une commission attribution des subventions alors on en a parlé au sein de la commission finance mais je pense que nous aurons à gagner comme dans toutes les autres villes en fait de créer un service municipal vie associative d'établir une charte des associations avec des critères précis des objectifs des subventions un personnel un personnel municipal dédié à ces questions là donc voilà c'est un vœu que je formule à l'occasion de cette délibération ce que je voulais rajouter c'est l'éternité de ces avances je sais très bien que quand je suis en réconne ce sont que des avances de subventions c'est-à-dire que ces subventions il va y arriver un moment très proche à la vie où ça ne sera pas suffisant dans les associations on va devoir se poser des questions qu'est-ce qu'on va faire parce qu'effectivement ils ne sont pas forcément ils ne sont pas suffisants pour le fonctionnement et donc on va se poser des questions qu'est-ce qu'on va faire terminer des équipes refuser des garins ou je vois je ne parle pas pour la mienne donc ça va devenir compliqué de s'en parler ça va devenir compliqué de s'en parler alors c'est vrai que ces avances nous permettent d'avancer dans le temps mais on se trouve dans ce c'est du moment sur la subvention en 2017 ce qui veut dire que dès le mois de mai juin on est dans le passé on a inclusé la subvention mais c'est toujours que c'est très difficile d'arriver à joindre les deux goûts et arriver en fin de saison ça commence plutôt à se creuser et je vous le dis pour d'en voir on se pose des questions peut-être que ce que dit monsieur je ne veux pas le coup de faire une commission au point de une réunion et en parler pourquoi pas parce que je pense qu'on est tous plus ou moins je vois que on est tous dans l'enseignement dans le concept effectivement en plus que par exemple l'azuréa c'est une fonction des résultats vous le savez cette année on a des déplaceront peut-être très loin mais c'est compliqué c'est pour les blocs c'est pour ça que nous avions augmenté la subvention pour les aider à bien fonctionner d'autant que les résultats sont excellents et donc ça méritait de les soutenir financièrement effectivement si ils continuent à bien jouer là c'est une association qui est méritable qu'on s'interroge sur la possibilité d'augmenter et d'augmenter très fortement la finance ça c'est des choix politiques mais surtout financiers parce que là ce sont des des subventions très très lourdes parce que la subvention peut être amenée à tout le monde donc c'est vrai avec des arrêts à l'agent parce que là nous sommes contraints à nous mettre et à mettre le stade à nous au nord donc c'est un engagement financier considérable donc ça c'est quelque chose que nous aurons un débat je voudrais juste rajouter quelque chose je pense que on est tout à fait à l'écoute des associations puisque d'abord la première année c'est qu'on délibère je crois que tout le monde sera d'accord sur cette délibération on fait déjà une avance à ceux qui le demandent vous avez par exemple le ski club il est évident que le ski club il fonctionne maintenant il va pas fonctionner cet été donc l'association ski club demande 6 000 euros 6 000 euros disons 7 000 euros de demande on va raconter mais on en donne 6 000 euros donc je pense que c'est un exemple et les autres aussi on est à l'écoute maintenant si à un moment donné une association on va donner on votera budget bien avant il y aura une deuxième partie qui seraient distribuées et s'il faut mettre un petit côté je crois qu'on est dans le dialogue il n'y a pas de problème il faut rajouter 5 ou 10% on verra ça avec la lumière je ne pense pas que ça sera un problème puisque quand on a voté les subventions les subventions sont données donc je pense que je vais juste souligner on est très à l'écoute et après pour le futur on verra bien on s'adressera et on a un choix politique on fera qu'ils en s'en viennent alors pour répondre partiellement à monsieur pour votre intervention précédente il faut vous dire que nous avons des conventions et des objectifs on ne fait pas des subventions de cette importance sans poser des objectifs et des obligations de résultat il est bien évident que si nous avons stoppé ce que l'on est en valorise c'est qu'on attend quand même comment dire je suis d'accord avec vous qu'il y a certaines conventions d'objectifs avec certaines associations pas avec toutes déjà moi ce qui m'intéresserait c'est qu'en fait la ville pose je veux dire la subvention c'est pas automatique pour une association c'est quand la ville la puissance publique a envie d'aller dans un certain sens a envie d'appuyer une certaine démarche une certaine dynamique et c'est ces principes là qui serait intéressant de poser dans une charte et ensuite dans les conventions avec les associations on voit comment on le décline et ça avec certaines c'est obligatoire et on voit même que c'est souvent un exercice obligé quand on lit la convention avec mon club de coeur avec le basket on voit très bien que c'est assez éloigné des réalités du club dans le sens où tous les objectifs sont des objectifs de formation alors qu'on sait que le gros du budget de fonctionnement du club va à l'équipe première vous venez de le rappeler justement d'ailleurs madame Saluki si l'équipe première venait à monter en Nationale Lune l'année prochaine ce serait un choix financier important pour la ville très important est-ce qu'on soutient est-ce qu'on soutient pas mais vous disiez c'est un choix financier c'est un choix politique mais c'est surtout un choix financier je dirais c'est l'inverse en fait c'est surtout un choix politique dans le sens où quelque part on veut aussi appuyer ça va être la question est-ce que on favorise le sport amateur le sport loisir est-ce qu'on veut du sport professionnel dans la commune est-ce que l'argent public doit aller au sport professionnel est-ce qu'on veut plutôt donner cet argent au club dont le basket pour développer des activités avec les enfants etc c'est toutes ces questions qui font se poser d'où l'intérêt de la charte associative et de cette commission et de cette organisation de la vie associative c'est déjà du service sport c'est-à-dire la priorité des priorités c'est l'enfance la jeunesse c'est évident comme vous le savez nous avons une commune qui a besoin d'encadrer les jeunes et particulièrement les ados pour bien les encadrer il faut commencer une formation une pédagogie très chaleur dans tous les domaines que ce soit le foot que ce soit le tennis que ce soit le ventre etc notre priorité est véritablement la jeunesse ça c'est inscrit dans l'art et c'est quelque chose qui guide nos choix après lorsque nous avons des résultats aussi performants que le basket de l'offre juan c'est vrai qu'il va falloir se poser d'autres questions et des questions qui sont dans les solutions vont engager le financement le budget voilà et comme vous le savez tout est l'affaire d'arbitrage et le choix de fonds c'est à dire doubler une subvention c'est démarrer surtout quand c'est la première subvention de la ville qui est déjà trois fois plus importante que la deuxième association de la ville c'est ça donc c'est vrai donc c'est vrai que là il faut se poser et réfléchir ensemble à savoir que tous nos objectifs sont là-dedans donc encadrement formation etc là on passe quand même dans une autre dimension on aura l'occasion de reparler parce qu'ils ne sont pas encore champions ils n'ont même pas fini les matchs allés donc on leur souhaite c'est vraiment satisfaisant de voir une équipe dans cette réciproque-là parce qu'ils sont volontaires ils sont véritablement très bien formants alors vraiment je trouve que c'est une grande fierté pour la commune surtout qu'ils ont déjà repris leur budget de nombreuses fois pour faire des économies très importantes et malgré cela donc c'est c'est un exemple c'était à la fois une ambition mais c'est aussi que ça devient un exemple de bonne gestion de l'eau donc nous allons voter qui est contre qui s'abstient merci Casa pour se faire de la compétence touriste on a de gestion provisoire par délibération du 4 novembre 2017 le conseil municipal acté au contraire de la Casa de la compétence relative à la promotion du tourisme dans la création d'offices de tourisme et zones d'activité est à prouver les principes relatifs à la mutualisation concernant les objectifs du tourisme intercommunal considérant que la loi 2015-981 sur le 7 août 2015 porte un nouvel l'organisation territorialisée par les publics de la loi l'autre a obtenu un remboursement des compétences de l'intercommunalité considérant qu'à compter du 1er janvier 2017 les missions actuellement communales en matière de promotion du tourisme donc la création d'office de tourisme seront rattachées au bloc obligatoire des communautés de communes et communautés d'annolération au sein de la compétence de l'entente économique conséguément qu'ici au fil de l'article L-134 du code du tourisme tel que modifié par la loi d'autre la communauté d'accélération Sofia Antipolix Casar disait sera le temps droit à compter le 1er janvier 2017 rendu les classes de ces communes dans les conditions prévues par l'article L-575 du CGC la compétence en matière de création d'aménagement d'entre eux et de gestion des zones d'activité touristiques la compétence en matière de promotion du tourisme dont la création d'hôpit du tourisme conséguément que ces dernières compétences reposent uniquement les missions régaliennes du tourisme à savoir accueil d'information de promotion du tourisme d'organisation des interventions et des partenaires de ces dernières touristiques considérant que conformément à l'alloi à l'occasion du transfert de cette compétence les occupes du tourisme des communes expliquées des nations classées de tourisme seront transformées en mesure d'information du tourisme de tourisme intercommunal sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cette occupée du tourisme considérant que par la délibération CC 2016 point 0 58 du conseil communautaire du 27 juin 2016 la GASA a décidé de se donner au titre de ses compétences obligatoires de la compétence relative à la promotion du tourisme dans la création d'office du tourisme et zone d'activité touristique de modifier ces statuts en rajoutant à l'article 1.1.1 des 10 statuts promotion du tourisme dans la création d'office du tourisme et zone d'activité touristique de plus le conseil communautaire de la CASA considérant que le transfert de la compétence convention du tourisme dans la création d'office du tourisme ne conserve pas la totalité d'éducation exercée par les offices de tourisme et que les contours de cet exercice sont spécifiques à chaque office du tourisme considérant que le contenu législatif est gravement permis à ce transfert de la compétence n'est pas encore stabilisé à moins de sa taille et qu'il ne sera ainsi nécessaire d'en affiner la délimitation du périmètre financier et en ressources humaniques après ce transfert pour mettre en place l'organisation intégrée et opérationnelle considérant qu'afin d'assurer la continuité du service public il faut continuer à l'organisation de mandat provisoire à titre transitoire et exceptionnel considérant que les conventions peuvent-elles ainsi être conclues entre la CASA et ses communes membres concernées afin de préciser les conditions d'exercice provisoire par les communes de l'issue relevant de la compétence pour le service de tourisme dont la création d'office du tourisme considérant que l'exercice provisoire de l'issue relevant de la compétence touriste concerné par le transfert s'effectura pour le compte sous le contrôle et la responsabilité de la CASA considérant que les communes ne personnent aucune rémunération au titre de l'exécution de la présente convention considérant que l'ensemble des dépenses effectuées par les communes pour le compte de la CASA afférent à cette compétence sera acquittée par les communes puis renversée par la CASA considérant que le financement de ces renoncements sera effectué par la demande de la présence de compensation par délibération de 2014-2016 a trouvé le principe de mandat de gestion provisoire donné par la CASA à ces communes concernés pour l'exercice de la compétence de promotion du communisme dans la création de l'optique de tourisme à compter du 1er janvier 2017 pour une nouvelle donne en remise ainsi que les pertes de la convention de gestion provisoire interminées par les communes sur les banalistes il est en conséquence proposé au conseil municipal de donner une issue favorable au principe de mandat de gestion provisoire donné par la CASA pour l'exercice de la compétence promotion du communisme dans la création de l'optique du communisme à compter du 1er janvier 2017 pour une rétention de la promenade d'approuver les termes de la convention de gestion provisoire et d'autoriser à citer la convention ainsi que les interpréquences à l'éducation du communisme donc si je m'ai compris la CASA dans la mesure où le dispositif de transfert n'est pas stabilisé et n'est pas finalisé autorise les communes de membres à continuer d'exercer la compétence du communisme au sein de chaque communisme c'est bien ça mais ce que je ne comprends enfin ce que je comprends moins c'est sous le contrôle de la CASA oui c'est facturant pour le contrôle sous le contrôle et la responsabilité de la CASA c'est à dire que les services de chaque commune travailleront quand même pour la CASA non pas du tout c'est à dire que la CASA pas de supervise mais chaque office du tourisme fonctionnera c'est à dire tout est très compliqué dans ce cadre non mais j'ai fait on a vu cette réunion on a vu le schéma de mutualisation c'est déjà compliqué c'est fait c'est très compliqué voilà et c'est intervenu une modification de la loi qui a encore compliqué un peu plus les choses dans la mesure où à l'avenir il semblerait que les villes aient le droit de refuser ce transfert donc nous avons eu une circulaire aujourd'hui nous disons que si nous avions l'intention de refuser ce transfert il fallait les libérer avant le 31 décembre la circulaire est tombée aujourd'hui voilà refuser le transfert en totalité ou ? refuser le transfert de notre totalité c'est pas de la compétence garder la compétence surtout en fait sur tout le domaine sauf que la loi n'avait des modèles oui mais on a déjà commencé à transférer bien alors nous avons suivi voilà on ne va pas faire un jour rien pour tout le dire depuis un an nous travaillons sur le transfert de la compétence touriste à la compétence et à la compétence donc tout le monde s'est mis en ordre de marche à régler les petits soucis les petits problèmes avec l'étude le transfert le contrôle etc et lorsque nous avons fait tout ça voter la délibération qui nous a été laissée donc le transfert et d'arriver une modification et aujourd'hui nous avons une circulaire nous demandons de voter sur le noir qui n'a pas eu donc ça vient de tomber aujourd'hui que devons-nous faire c'est la modification ça concerne essentiellement les lits qui ont qui ont renouvelé ou engagé ou qui sont classés station pour les stations de politique donc nous nous avons engagé puisque nous avons déjà voté une délibération qui nous a donné pour la fin donc c'est vrai qu'une fois qu'on a tout fait tout bien préparé tout bien rangé pour bien que tout soit tout clair le 1er janvier on dit si vous le pouvez vous pouvez voter avant le 31 alors qu'il y a un peu compliqué c'est un petit peu compliqué quand même je vous l'accorde pourquoi ? je m'en vais suivre ok merci merci donc je vous invite à voter qui est contre qui s'abstient merci point 11 communique et d'agglomération sur le plan du transfert de la compétence de sautent d'activité économique création aménagement entretien gestion de zones d'activité économique dans le cadre des transferts de compétences prévues par le monde nôtre et la communauté de la libération devient compétente en matière de développement économique il convient donc aujourd'hui s'informeront à l'article L-52-17 du code général des collectivités territoriales de décider du transfert de ses compétences avec la loi numéro 25 qui est 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république de l'autre vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles S-52-17 et S-52-16 tiffé 5 vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de l'Orient Anticomis numéro 20 06 point 046 du 10 juillet 2006 portant définition de l'intérêt communautaire de la délibération du conseil communautaire de la CAASA numéro CC 2016 point 146 du 24 octobre 2016 portant sur la crise de la conféteur ZAE création aménagement entretien et gestion de zones d'activité économique considérant que la loi de 2015 tirée 991 puis 7 août 2015 dit loi nôtre a opégré à un renforcement des compétences de la criminalité considérant que la notion de zone d'activité n'était pas l'objet d'une définition vétérale et qu'il a été contenu de l'apprécier au regard de la réalité de sa traduction sur le territoire de la CAASA pour un faisceau d'éléments dont notamment l'initiative pour la théométrique d'ouvrage public de la zone d'activité à l'espace déjà déclaré à l'économie de terre à la date du transfert de la République en disant à la volonté d'un développement économique une vocation économique affirmée par les deux membres et à l'Uspot une production issue d'une opération d'aménagement d'exemple opération Sophia pour les communales de distance à l'économie une superficie et une cohérente ensemble de plusieurs établissements en place considérant que certains espaces situés sur la commune de la CAASAN ont une superficie et une cohérente systématique que les documents d'urbanisme s'identifient en commun et qu'une volonté publique s'est exprimée considérant que ces éléments entrent dans les champs explicités par la TIC de la CAASAN de 16-5-CGCT considérant que ce transfert de la commune implique la suppression de l'économie communautaire pour les zones d'activité qui ont pu être déclarées à ce jour de sorte que ces zones constituent des zones des zones d'activité économie communautaire ce qui est le cas pour la commune de Valorise pour le secteur de Saint-Bernard considérant que les zones d'activité répondent aux fesseurs d'éléments précités considérant que la délibération du conseil communautaire de la CAASAN CC 2016.146 du 24 octobre 2016 portant sur la prise de compétence de la CAE création de la CAASAN de la CAASAN l'économie à déterminer des zones d'activité économique sur son périlé considérant que chaque zone concentrée doit être définie par une délimitation géographique et d'objet afin de destabiler chacune d'entrée considérant que la CAASAN modifiée la donnée vers le 3 octobre 2016, la délibération s'utilise selon les manières qui prévient par la boutique S.C.M.E.D.C. du politique général de collectivité médicale, afin que le conseil municipal se condamne par délibération concordante sur ce transfert de compétences. Considérant que le conseil communitaire a délégué au bureau communitaire la définition du métier précis des zones d'activité transférées pour l'avenir la meilleure condition des zones d'activité transférées. Il est donc concordant que le conseil municipal d'adapter du transfert à l'avenir, de la compétence création, de la gestion, de la gestion des zones d'activité économique. Oui, sur le principe, je ne suis pas du tout opposé à ce transfert de compétences. Toutefois, il ne semble pas raisonnable de signer un chèque en blanc sans connaître ni la liste, ni la délimitation des zones transférées. Donc c'est juste pour ça que je m'abtiens, je m'abstiendrai sur cette délibération. Ah ben, au moins, voilà, j'aurais expliqué. Ah bon, il faut quand même voter, je suis désolée, c'est marqué de la clé, mais c'est... Donc on vote, il faut, il faut, il s'abstiendra, merci. Donc, avant de terminer ce conseil municipal, je vous souhaite des très belles fêtes de Noël, en espérant que vous n'allez pas les trouver pour voter plus, quoi de plus sur le terrain. Je vous remercie de votre attention et le remercie. Merci.